C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie, entrée dans l'éternité. Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que mort à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ces blessures nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie, entrée dans l'éternité. Dans ce passage que nous venons d'entendre, Saint Pierre parle du Christ comme le berger gardien de nos âmes. Le berger gardien de nos âmes. En fait, le mot gardien c'est une traduction du mot grec épiskopos. Alors si vous vous rappelez vos cours de grec, épiskopos c'est celui qui va avoir une vision d'en haut. C'est celui qui va voir le but et qui va pouvoir conduire, le guide. On traduit par le gardien, mais ce n'est pas le gardien au sens du gardien de prison. C'est plutôt le gardien au sens de celui qui va prendre soin, qui va voir le but et qui va vouloir conduire, donner sa vie comme le berger. Par exemple, on pourrait dire comme les parents sont les gardiens de la vie qui vient de naître. C'est eux qui vont prendre soin pour lui donner de se déployer. Comme le père Baudouin est le gardien de l'hortensia qu'il vient planter dans le jardin. Il en prend soin parce qu'il voit le but, il voit où il veut l'emmener. Le gardien de nos âmes. C'est celui qui sert, celui qui voit le but et qui veut conduire. Et on voit dans la vie du Christ que le Christ est bien ce gardien de nos âmes. Il est ce gardien parce qu'il est celui qui nous montre l'exemple. On le voit par exemple il y a quelques semaines au moment du lavement des pieds. Il est le gardien au sens où il vient donner sa vie pour nous. Il vient donner sa vie pour pouvoir nous sauver. Il est le gardien aussi au sens du berger, du pasteur qui marche devant et qui montre la voie. Il est le premier à aller vers le ciel, à passer par la résurrection. Le Christ est berger, gardien de nos âmes. Et c'est ce mot épiscopos, gardien, qui a donné le mot évêque. Qui a donné le mot évêque. On revoit ensuite dans les actes des apôtres, dans les lettres de saint Paul. Il parle de l'évêque en prenant face à ce mot épiscopos. C'est celui qui a la mission d'évêque. Donc les apôtres et ceux qui vont prendre la suite des apôtres. Et bien je crois que quand on a compris en quoi le Christ était le pasteur, le gardien de nos âmes, nous comprenons la mission de l'évêque. Le Christ est lui-même l'unique berger, l'unique gardien. Mais il appelle les apôtres, il appelle des hommes pour participer à sa charge. Pour être des pasteurs avec lui. Pour être des guides vers le ciel. Vous connaissez sans doute ce passage de la vie du Saint-Curé d'Ars. Vous savez qu'au moment où Saint Jean-Marie Vianney arrive à Ars, il cherche le chemin d'Ars, il rencontre un jeune garçon et lui demande de lui indiquer la route. Il dit au jeune garçon, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Voilà quelle est la mission de l'évêque, voilà quelle est la mission des prêtres. Alors aujourd'hui, en ce dimanche du bon pasteur, je vous propose que nous prenions tous le temps pour prier, pour prier pour les vocations, pour prier pour que le Seigneur appelle dans notre paroisse, dans nos communautés, dans nos familles, ceux qui vont se lever pour être les pasteurs, les gardiens, avec le Christ, pour participer à la charge du Christ, de conduire nos âmes. Et pour ça, je vous propose d'abord que vous preniez le temps de dire une prière pour ça au Seigneur, mais je vous propose aussi qu'on fasse concrètement quelque chose. Nous sommes nous aussi les gardiens les uns des autres, au sens où nous avons pour mission de nous aider à aller vers le ciel. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de prendre le temps de rendre un service, un service humble et discret pour aider, aider ceux avec qui vous êtes confinés, ceux avec qui vous vivez, pour montrer au Seigneur votre désir d'être attentif au bien des autres. Voilà, bon dimanche du bon pasteur, prions pour les vocations. Amen. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrer dans l'éternité.